— Je vais passer la parole à Mathilde, parce que l'impression 3D, ça peut rester assez flou. Et donc elle va nous donner des exemples de domaines où l'impression 3D est appliquée dans l'entreprise, dans l'industrie. — Oui. Donc comme disait Romain, l'impression 3D personnel a vraiment rencontré du succès avec des boîtes comme MakerBoot. Mais intéressant d'avoir noté que... Et ça va donner quelques indices pour les domaines d'application concernés. C'est que MakerBoot a fusionné avec une énorme entreprise industrielle, un des grands géants des machines côté industriel qui s'appelle Stratasys. Il y a deux grands constructeurs historiques d'impression 3D industrielle qui s'appellent 3D Systèmes et l'autre s'appelle Stratasys. MakerBoot et Stratasys, maintenant, ne font qu'un. Et donc c'est intéressant de voir que l'arrivée de l'open source, des machines personnelles open source, est en train de modifier aussi la sphère industrielle et de poser des questions aux industriels qui se disent « Tiens, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'intéresse, nous aussi, à des machines plus personnelles, moins chères ? » Donc il y a une vraie concurrence, une vraie compétition pour faire baisser les prix et aboutir à des machines plus simples d'utilisation, plus versatiles. Et... Comment ça marche ? Et les domaines d'application sont vraiment multiples. Ils sont racontés beaucoup dans le bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Impression 3D. Et l'idée, c'était de faire un panorama complet sur le sujet, à la fois la partie personnelle du secteur et aussi la partie industrielle. Et en fait, j'ai été... Enfin souvent, quand on s'intéresse au sujet, on a l'impression que c'est un domaine qu'on connaît assez bien. Par exemple, si on s'intéresse au REPRAP, donc les imprimantes open source, pur jus, à faire soi-même, qui s'auto-réplique, on ne se rend pas forcément compte que, pendant ce temps-là, d'autres domaines d'application sont déjà complètement bouleversées par l'impression 3D. Type, par exemple, le monde de l'architecture. Ou... Enfin là, par exemple, ce qu'on voit, c'est une photo d'une maquette du stade de Stockholm qui a été réalisée par le cabinet d'architectes qui a été en course dans la compétition. Ils ont imprimé, en utilisant une technique qui s'appelle le fritage laser, qui utilise de la poudre. Donc vraiment imprimante industrielle, mais ultra précise, qui permet d'aller dans des qualités d'impression à peu près à niveau 16 microns auprès. Donc vraiment qualitatif. Ils ont imprimé chaque fauteuil du stade. Donc on parle de milliers de petits détails. C'est imprimé d'une seule pièce, d'un seul bloc. Ça prend plusieurs heures à imprimer, mais le résultat est absolument exceptionnel. Très compliqué à faire si on voulait faire la maquette manuellement. Et vraiment pour la question de maquettage, par exemple, de présentation, de démonstration de produits, l'impression 3D, c'est la clé. Ce qu'on voit en dessous, c'est ContourCrafting. C'est une boîte américaine qui est née d'un projet de recherche à l'université de San Diego, je crois, au Californie. Et l'idée, là, c'est d'imaginer l'impression 3D à grande échelle, l'impression 3D de béton. Donc de faire couler du béton. Je pense que vous avez vu au-dessus, à l'Open World Forum, des démonstrations d'imprimantes 3D qui font passer du plastique fondu qui le dépose couche par couche pour former l'objet. Là, c'est la même chose, mais avec du béton, où l'imprimante 3D fait la taille d'une maison et on imprime peu à peu la structure de la maison. Leur vision, c'est d'aller vers l'impression 3D dans des zones, par exemple, qui n'auraient pas du tout accès, des zones qui ont été victimes de catastrophes naturelles, par exemple, où il n'y a plus du tout d'accès à quoi que ce soit, d'aller créer rapidement des structures pour les gens qui n'ont plus aucune structure d'habitation. Ils sont aussi en train de se pencher sur comment créer des structures sur la Lune ou sur des planètes lointaines. Autre domaine d'application qui, là, semble assez évident, en fait, c'est dans le domaine du design. Les designers se sont appris de l'impression 3D il y a déjà un bon moment. Beaucoup de studios de design sont équipés, en général, de leurs petites imprimantes, donc plutôt à stéréolithographie ou à fruitage laser, qui font à peu près cette taille-là. C'est un gros bloc, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros en général. Donc c'est un vrai investissement pour l'entreprise, mais après, ce qui permet, c'est de prototyper rapidement et d'aller très vite, en fait, de faire des économies de coût en termes de prestataire, en fait, de prototypage. Donc quand on design un objet, on peut très vite s'équiper d'une MakerBot, donc quelques milliers d'euros, enfin, de ce type de machine. permet d'aller très vite, en fait, de créer un design, de le modifier. À chaque fois qu'on a une nouvelle idée, qu'on veut tester quelque chose d'autre, de l'imprimer à la demande, tout ça se fait en quelques heures. Donc très utilisé pour la partie prototypage. Et peut-être, si tu veux revenir juste avant, là, l'exemple qu'on voit à gauche, c'est assez intéressant. C'est un designer anglais qui s'appelle Michael Eden qui réinvente la façon de produire traditionnellement les objets. Donc il réimagine un peu les pots d'antan faits en céramique, manuellement. Là, c'est imprimé en 3D et en céramique. Ce qui montre aussi l'étendue des matériaux, on pourrait en parler, à la fois plutôt des plastiques, mais aussi des métaux, comme on voit à droite. Voilà, c'est un espèce d'art, c'est Bathsheba Grossman, une artiste américaine qui crée de l'art, on parle de structures qui sont assez grosses, faites en mélange de titane et de bronze, et qui sont imprimées, pareil, d'une seule pièce. Et c'est aussi l'intérêt de l'imprimer, c'est de créer des formes qui n'étaient jamais envisageables jusqu'ici. Par exemple, à gauche comme à droite, des formes qui, en fait, sont faites grâce à la machine, avec des cavités, des entrelats, des zones imbriquées. Ça, c'est des choses qui sont vraiment difficiles à réaliser en fabrication soustractive ou en fraisage, enfin, c'est vraiment complexe. Un autre domaine d'application, si vous avez vu, par exemple, le film Iron Man, sachez que Robert Downey Jr. ne porte pas un véritable costume en métal, mais en fait, imprimé en 3D, qui a été imprimé, réalisé en fait en scannant son corps et en réalisant vraiment un costume qui fonctionne exactement pour lui, et ensuite qui est, en général, imprimé en fritage laser. Donc, un résultat, il me semble que celle-là était en résine, donc un résultat assez jauni ou blanc, qui est ensuite peint, vernis. Donc, il y a un gros travail de finition à faire. C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans les impressions 3D, c'est l'objet sort de la machine, il peut être prêt tel quel, ou il faut lui faire subir un travail de peinture, de ponçage, enfin, faire vraiment un objet fini. Donc là, on voit sa main argentée. Et aussi très utilisé dans le cinéma d'animation, ça montre bien l'usage de l'impression 3D pour créer plein de pièces uniques, en fait. C'est une des grandes forces de cette technologie. C'est, par exemple, pour le film Pirate, et c'est le cas pour plusieurs films d'animation. Plutôt que de réaliser à la main, manuellement, comme ils faisaient d'habitude, les différentes bouches des caractères des personnages, pour leur faire prendre toutes les formes de bouches qui sont nécessaires pour réaliser le film, ils ont essayé de les imprimer en 3D. Et ça a permis de gagner beaucoup, beaucoup de temps, et de réduire les coûts, évidemment, de façon très conséquente. Dans le domaine de la mode, bien sûr, l'impression 3D est très prisée. Pour l'instant, on est encore à des degrés où c'est plutôt pas vraiment utilisé pour des tenues ou des accessoires pour la vie de tous les jours, à part peut-être dans le domaine de la bijouterie, où là, c'est clairement déjà très utilisé. La mode et l'impression 3D, on est encore vraiment dans du concept, dans une espèce d'esthétique qui essaie de prendre tous les avantages de l'impression 3D pour créer des formes qui sont vraiment complexes. Là, par exemple, les chaussures qu'on voit, c'est un studio qui a eu une démarche assez intéressante, qui était de proposer aux clients d'un marchand de... Enfin, c'était le concept, c'était de scanner les pieds des femmes pour réaliser une chaussure qui exactement épouse la forme de leurs pieds et leur correspond exactement. Là encore, à chaque fois, c'est un peu la même idée. C'est l'impression 3D, ça permet de réaliser des projets à la fois complexes et simples et personnels. Dans la bijouterie aussi. Là, on voit par exemple le travail de Nervous System qui s'inspire de formes de la nature organique pour réaliser des objets aux formes très complexes et qui sont produits à la demande à partir de leur site. Et en fait, un peu tous les domaines industriels sont concernés, à la fois dans l'aérospatial. Les avions, par exemple, de la marque Boeing, utilisent en partie... Certaines pièces sont imprimées en 3D. Le prototypage... Vous comprenez bien que c'est vraiment... Enfin, déjà très utilisé dans le monde du prototypage, des différentes pièces. Mais maintenant, on va vraiment vers l'utilisation d'impression 3D pour des pièces finies. Parce qu'il y a des imprimants 3D qui peuvent imprimer en métal, qui utilisent la poudre de métal et des faisceaux d'électrons qui passent de façon... Qui permettent d'imprimer des formes en réduisant massivement l'utilisation de... Enfin, la perte de matière, en fait. Ce qui est très important quand on imprimine des presses en titane qui peuvent coûter des millions. Dans l'automobile, c'est pareil. Permet d'imprimer aussi des... Beaucoup utilisé pour la partie intérieure des voitures. Parce qu'on peut imprimer des pièces uniques à la demande du consommateur. Il y a des projets assez ambitieux d'imprimant... Impression 3D d'une voiture dans son ensemble qui normalement devait sortir fin 2013 mais qui est retardée. Donc je pense qu'ils sont... Je crois qu'ils seraient présentés au 3D Print Show, au salon de l'impression 3D. Ah, ça y est ? Enfin ! Ça a lieu à Paris ? Celui à Paris ? Qui a lieu en novembre ? Oui. Super. Au carousel du Louvre, c'est ça ? 15 et 16 novembre, au carousel du Louvre. Oui, ça va sûrement être bien. Et dans le domaine de la santé, c'est une des applications les plus intéressantes et les plus fascinantes de l'impression 3D. À la fois pour la réalisation de pièces personnelles. Là, par exemple, on voit le travail de Scott Summitt qui est un designer qui s'est beaucoup intéressé aux prothèses et comment rendre les prothèses plus acceptées par le corps et par les patients. Et il réalise des entretiens. Enfin, les gens avec qui il travaille, les clients avec qui il travaille, il les connaît vraiment bien. Il comprend leur personnalité. Il fait en sorte de vraiment designer des pièces qui reflètent exactement l'identité ou la personnalité de la personne qui va porter la prothèse. Et ça permet de réaliser... Et ensuite, il utilise l'impression 3D pour réaliser la prothèse qui est toujours en général de forme assez complexe et vraiment intéressante. Donc ça, c'est plus pour la partie extérieure. Mais l'impression 3D est aussi utilisée pour la fabrication d'implants, par exemple, d'implants osseux. Il y avait eu, par exemple, l'implant réalisé sur une patiente qui avait 83 ans qui avait perdu une partie de sa mâchoire ils ont scanné entièrement son visage et les médecins ont reproduit, en fait, sa mâchoire, donc imprimée en 3D avec un mélange, un alliage de titane et de biocéramique qui, en fait, crée des micropores. Donc l'impression 3D qui permet des formes vraiment entrelacées et imbriquées, là, permettait de créer une mâchoire, en fait, qui acceptait les nerfs, pouvait circuler dans cette reconstitution. et ça a permis vraiment d'obtenir un implant qui a très bien marché. Et un peu tous les domaines sont concernés. L'industrie du jouet, beaucoup. Je dirais qu'il y a 3 grands secteurs, ou grands types d'entreprises qui ont vraiment bénéficié de l'impression de tourner et qui ont vraiment été complètement bouleversées. C'est la bijouterie de luxe, l'industrie dentaire et les aides auditives. C'est 3 domaines où... Là, on parle de, par exemple, une entreprise qui s'appelle Ditto qui crée des appareils auditifs qui, jusqu'ici, ne pouvaient en produire qu'environ 8 par jour. Ils sont passés à l'impression 3D, ils en produisent 500 par jour. Donc, aux aides auditives, ça veut dire que chaque modèle est unique, fait sur mesure pour la personne. Donc là, je vous parle surtout des domaines d'application dans le monde industriel, mais le monde des particuliers est aussi vraiment complètement bouleversé. Est-ce qu'on peut imprimer chez soi toutes sortes d'objets ? Je ne sais pas s'il y avait une photo... Après coup ? Non ? Sur... Pour les particuliers ? Concernant les particuliers ? Je crois que c'est tout. Mais c'est des... Mais tu vas pas... On va peut-être voir avec Clément Effective. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501